C'est parti ! Merci. 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 la construction des premiers moulins à vent, il y a eu deux portes, parce que les meniers avaient conscience de la dangerosité des ailes. D'où notre souci, chaque fois que nous faisons des mises au vent, de bien installer le périmètre de sécurité et d'avoir des membres de l'association qui veillent à ce que personne ne le franchisse. Je vous parlais donc des portes et maintenant, ben écoutez, nous sommes entrés et nous voyons d'abord cet escalier. Cet escalier qui est fait de gros madriers de chêne fichés dans le bâti. Ils sont longuement enfilés dans le bâti, le bâti qui fait 1,10 m d'épaisseur à la base. Je dis bien à la base, parce qu'en montant, on gagne un espace intérieur 17 cm à chaque niveau. Ça aide bien, quand le menier montait son gros sac de grains sur l'épaule, à chausser de ses sabots de bois. À ce niveau, il avait un peu plus d'espace. Il pouvait faire ça avec le sac, n'est-ce pas ? J'ai bien fait, hein ? Comme si je l'avais toujours fait. Je m'entraîne, chaque fois qu'il y a des visites. Bon, au deuxième niveau, par contre, vous allez observer des marches qui avouent un âge beaucoup plus avancé. Peut-être 1813, lors de la reconstruction, je ne sais pas. Alors, l'escalier s'est vu. Mais sous l'escalier, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait la couchette du menier. Alors, il ne dormait pas à la dure comme ça. Le menier, sur ce bafflant, il y avait une paillasse. C'est une sorte, alors il faut que j'explique pour ceux qui n'ont pas vécu à la campagne autrefois, ou qui sont trop jeunes. Une paillasse, c'est une sorte de grand sac que l'on remplit, que l'on bourre pour avoir une couche un peu plus rembourrée. Elle était, ce grand sac était rempli de ce qu'on appelle ici la mihasse. La mihasse, vous avez la racine mil. Mil qui veut dire maïs en patois. La mihasse, c'est l'enveloppe de l'épi de maïs. Quel luxe ! Le menier pouvait avoir un matelas neuf tous les ans. Donc, voilà pour ce qui est de la couchette. Vous avez ? Ah bon, selon la région, il y avait un nom différent. Derrière vous, derrière vous, ce que vous ne sourcenniez pas de l'extérieur, une cheminée. Alors, une cheminée, vous pouvez me croire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu l'évacuation de fumée sur le toit, évidemment, c'est un toit tournant. Mais il y a bien une ouverture. Si vous passez la tête, vous verrez le jour. Puis, un petit placard dans lequel le menier pouvait ranger des victuailles. Et enfin, la partie menerie du moulin, c'est-à-dire le conduit par lequel cette poutre inclinée qui permet l'écoulement du grain écrasé dans le coffre. Et enfin, ces deux cordes. La plus grosse qui sert à régler le débit du grain. Et la plus petite, non, la grosse, pardon, la grosse qui sert à régler l'écartement des meules et la plus petite qui sert à régler le débit du grain. Alors, me direz-vous, mais pourquoi régler l'écartement des meules ? Simplement, voilà, effectivement, c'est-à-dire selon qu'on voulait faire de la farine pour faire du pain ou qu'on voulait concasser du maïs pour les petits canards. Eh bien, on réglait l'écartement des meules différemment. Voilà notre observation de ce niveau. Alors, je vous ai parlé d'un lit, d'une cheminée. Vous êtes peut-être tenté de penser que le menier vivait ici. Avant d'aller visiter l'étage, il faut que je vous sorte de cette erreur. C'est que le menier ne vivait pas au moulin à eau. Un moulin à eau est un atelier, ce n'est pas un lieu de vie. Le menier vivait au moulin à eau. Parce que dans notre Quercis-Blanc, et ça existe dans d'autres régions, mais dans notre Quercis-Blanc où nous avons des petits cours d'eau au débit irrégulier, à chaque moulin à eau correspondait un moulin à eau. Afin que, lorsque le menier manquait d'eau, il ait une énergie complémentaire pour pouvoir produire la farine que lui a concassé le grain que les clients lui apportaient. Mais il pouvait rester plusieurs jours au moulin et, avec le lit, la cheminée, il pouvait se reposer et se restaurer. Voilà pour l'essentiel. Je pourrais vous dire d'autres choses aussi, et s'il reste du long à l'étage, je vais vous le dire. Les meniers étaient des personnages très importants dans la société du XIXe siècle, mais ils étaient très nombreux. Et on les disait, malins, volages et voleurs. Sur le deuxième point, je ne sais pas ce que l'on connaît. Sur le premier point, malins, pourquoi ? Parce que vous en apportez la preuve, tout plus d'ici. Voyez cette cordelette là, avec ce système de renvoi jusqu'à la tête du lit. Et à la tête du lit, il y a un contrepoids. Et cette cordelette, elle est reliée à la corde de réglage du débit du grain. Eh bien, du lit, s'il entendait qu'il allait donner davantage de grain, il pouvait régler le débit. Donc, le lit, tu dors, oui, les yeux ont toujours une oreille aux aguets. Voilà, vous avez de la chance, ça tourne. Et bientôt, bientôt, ça va s'arrêter. On est à la mercier du banc. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait du banc et il faut que les ailes soient bien positionnées. Alors, avec le doigt, le doigt, on le fait pivoter, on le fait pivoter sur la crémaillère. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir le banc total, le banc du Nord, le banc du Sud, ainsi de suite. Donc, il faut chercher le banc et le menier et chercher le banc. Chercher le banc courant, en poussant ou en tirant la queue avec le Kavestang en bas. Là, on va faire pivoter le doigt et on se met face au banc. Quand il y a trop de banc, par contre, on essaye de le couper. On désangle la prise au banc. Et toujours pareil avec le Kavestang. Parce qu'il y a des périodes où le vendent au mois de septembre-octobre, quand on a les périodes de vente d'automne. Là, on en a de reste. Aujourd'hui, on en manque. Mais voici comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Ouest ? Aujourd'hui, là, on est Nord-Ouest. Nord-Ouest. Donc, vous avez les ailes ici qui viennent entraîner l'arbre que vous voyez tourner, qui vient ici s'appuyer sur une gosquille qui est en bronze. Là, il est ici, ainsi qu'il vient s'appuyer. Donc, cet arbre-là pèse pas loin du le bon, d'ailleurs, pour précision. Il est ainsi sur une couronne en bronze, là-haut, que l'on ne laisse que Je ne sais pas si on vous l'a dit, sur les ailes, vous avez des toiles, deux toiles par aile, chaque toile fait 18 mètres carrés, vous avez quatre ailes, ça fait 88 mètres carrés de prise rolle. Donc, l'inertie est transmise à la meule pour la grande couronne, ici. Sur cette grande couronne, vous avez 44 dents, comme ça. Cette dame, elle est faite en bois de corpillé, c'est un bois tâtre, un bois souple, mais qui ne s'use pas, puisque vous pouvez constater que les dames sont d'origine et qu'elles sont très peu usées. Ici, vous avez la lanterne, sur la lanterne, vous avez, ça s'appelle un alluchon, ça. Donc, un amulis, bien comme ça. Il y en a sept. Donc, cet alluchon, 44 dents, il n'avait pas inventé l'élément tournerne à l'époque, s'il possède caractère, ça tombe pas juste, donc on est à un petit peu plus de six kilomètres de six tours de meule pour une tournelle. Voilà. Six tours de meule pour une six tournelle, qu'est-ce qu'elle fait pour six tours de meule ? Cette meule pèse aux environs de 1800 kilos. Elle est dans le silex. Elle fait un peu plus de 30 centimètres d'épaisseur. Ah, elle s'appelle, c'est la meule tournante. La palisseur est plus antirotable. Mais dessous, il y en a une également. Elle s'appelle la tournante. Alors, pour la montée, là, c'est bon de question, il faut me poser des questions. Là, face à la lucanne, vous avez les poutres qui sont positionnées dans ce sens. Et ils roulaient la meule au rez-de-chaussée. Ils positionnaient les ailes dans l'axe. Ils passaient un câble autour de l'arbre. Et puis, en faisant tourner les ailes, ils treuillaient et ils manquaient la meule au rez-de-chaussée. Voilà, ça faisait le rez-de-chaussée. Est-ce qu'il est arrivé du tout à l'heure, ce cas-là ? Oh, probablement. Là, je ne vais pas pouvoir dire que c'était certain. Parce qu'à toute l'usure, il est toujours pas sûr qu'à l'arbre de l'arbre. Et là, ça, là, 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 c'est sûr que... Alors, ça, nous n'est jamais arrivé, je ne peux pas le confirmer. Alors, le grain, il arrive ici par le savon. Et en tapant contre l'arbre qui est carré ici, on donne le débit. Et le débit est réglé depuis le bas, derrière, à la porte où vous avez les courrages. Donc, on lâche plus ou moins la corde et on a plus ou moins de débit, c'est pour fonction de la vitesse du chien. Alors, la clochette, eh bien, normalement, voilà. Là, il n'y a quasiment plus de grain. Donc, vous avez une planchette qui, après, c'est pour l'angoisse dans le grain, mais il n'y a plus de grain. Ça lâche la clochette, elle vient taper contre le sabot. Et le meunier qui travaillait depuis le bas, il a dit, hop, je venais, tu dors, t'en voulais pas trop vite. Et le sac sur le dos, il venait remplir la trénie. Parce qu'à l'époque, tout le grain était monté par les escaliers. La potence n'a été posée que juste avant la guerre. Parce que le dernier meunier avait plus de 70 ans et il commençait à avoir les reins qui finchaient. Voilà. Donc, quand vous avez un vent correct, et un vent correct, c'est-à-dire, c'est un vent qui doit souffler minimum à 20 km à l'heure, vous arrivez à royer à peu près 150 à 180 kg de blé à l'heure. C'est pas si mal si vous tournez 10 heures. Et les meuniers, à l'époque, ils tournaient jour et nuit. Parce qu'il fallait profiter du vin. Parce que ça, c'était la bête à chagrin. Le moulin était la bête à chagrin. Où il y a trop de vin, où il n'y en a pas assez, où il n'y en a pas du tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque ? Quand il y a eu plus d'eau dans les réserves, dans les bocaux, là en bas, au niveau des moulins à eau, ils mettaient le grain sur la charrette, ils prenaient le cheval, ils montaient au moulin avant. Quand ils arrivaient au moulin avant, il n'y en a plus de vin. Ils attendaient un petit peu le chômage technique. Au bout d'un moment, alors si c'était 10 heures ou 2 jours, je n'en sais rien, eh bien ils revenaient au moulin à eau, ils rechargeaient la charrette en conséquence, ils prenaient le fouet, les provisions, où c'est qu'ils allaient ? Sur les fleuves, le Caor, le Targ, la Véron, et ainsi de suite. Donc là, c'était l'expédition, parce que c'était 20, 30, 40 km. Donc là, c'était beaucoup de travail, beaucoup de résultats. C'était la misère du manier. Ils n'ont pas toujours rigolé, nous, quand on vient en moulin, c'est pour rigoler, mais eux, ce n'était pas toujours le cas. Il faut que je remette un peu de chèvre là, parce que sinon, ça va péter le feu. Parce que silex sur silex, ça fait des étés de sel. Donc, pour que le patronne, il faut graisser la sape-lièvre, on l'agresse une fois par an. On l'agresse avec du cycle de mouton. Parce que le cycle de mouton, quand il est rendu, si on le pose, il file de suite pour le faire. Et ça permet de faire pivoter la toiture. Le sendo, par contre, c'est le cercles pour graisser la lanterne et tout ce qui est encrenage. Parce que le sendo, lui, par contre, il coule et il pénètre bien dans les laves. Voilà un peu ce dont on peut parler de message. Surtout, pas la murette, pas la pompe à graisse, pas le liesse minéral. Parce qu'après, vous avez des détergentes dans les graisses minérales qui bouffent le bois. Et on a eu la chance d'avoir un monsieur, ce que tu peux peut-être vous la reconnaître, monsieur, Jean-Paul Garit, qui était venu à Génard, le pauvre, il est petit bien de propos, parce que quand il était au Moulin, il y avait dans la misère de Moulin, parce que c'était un professionnel, c'était une personne qui avait vécu tous les amis de la maîtrise. Et alors, il savait, c'est toujours vrai, un professionnel, un menier d'une image, on peut la rédiger comme on peut. Et donc, quand il est venu ici pour réciter, il a vu que le plage était graissé ou presque le minéral. Il a dit, oh, les gars, avec tes deux sens, c'est ça. Merci. 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 Merci.